Salut à tous, aujourd'hui je vous présente 3 altcoins que je vais suivre pour le mois d'août. Je vais vous partager mes raisons derrière, je vous ferai aussi un disclaimer parce qu'il y a aussi des points négatifs. Donc je vous partagerai 3 altcoins. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai une petite pépite, un low cap, c'est-à-dire un faible market cap, gros risque, mais potentiel gros gain d'un narratif qui est en train de se construire et que je vais suivre. Donc si jamais vous êtes prêts, c'est parti ! Le premier altcoin que je vais suivre, c'est Optimism et laissez-moi vous expliquer parce que Optimism, je vais en faire une vidéo dédiée. Mais à l'heure actuelle, Optimism, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement une Layer 2 qui a construit sa boîte à outils, son stack, qui va permettre à d'autres projets de construire sa propre Layer 2. Là où avant tout le monde voulait faire sa Layer 1 pour combattre Ethereum, maintenant on se déploie au-dessus d'Ethereum. C'est un peu comme si on s'avouait vaincu face à Ethereum, mais essentiellement on va pouvoir profiter de tous les avantages que Ethereum nous donne. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à Optimism, c'est que tout le monde l'utilise. On a les plus gros de l'écosystème, Coinbase avec leur Layer 2 Base, on a aussi Binance avec leur Layer 2 OP BNB et vous avez aussi une autre liste qui utilise la technologie d'Optimism. On a Worldcoin, Celo, Zora Network et beaucoup d'autres grands noms. Ce qui est intéressant de noter, c'est que récemment, Optimism a lancé une nouvelle vision en renommant son projet Optimism à OP Mainnet, donc le réseau principal OP, et leur nouvelle vision s'appelle la Super Chain. En gros, une Super Chain, c'est essentiellement une Layer 2. Une Layer 2 qui utilise la boîte à outils que Optimism a mis à disposition de façon open source. Donc Coinbase avec Base, c'est une Super Chain, une Layer 2 aussi. Celo qui maintenant change d'horizon et veut devenir une Layer 2 Ethereum via l'OP Stack, donc la boîte à outils Optimism, et ainsi de suite. Vous voyez que l'adoption est croissante. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec toutes ces Super Chain, on aura besoin d'un accueil, un hub. Et le token Optimism sera le hub principal. Il sera utilisé et beaucoup plus utile qu'à l'heure actuelle. Le token Optimism sera utilisé pour tout gouverner. D'ailleurs, quand vous voyez un projet comme Celo qui s'était détaché d'Ethereum et qui maintenant, grâce à l'OP Stack, revient pour devenir une Layer 2, on comprend que Optimism a vraiment de l'influence. On a aussi des projets qui créent leur Layer 2 spécialement pour hoster leur application, ce qui peut être hyper intéressant d'eux-mêmes. Et en fait, on a par exemple le projet Aevo qui va construire un exchange qui sera basé sur le OP Stack. Ça ressemblera beaucoup à GYGX. De plus, dans le dernier article, le token Optimism sera beaucoup plus utile, mais il va falloir faire aussi attention. Quand tu auras du Optimism, tu pourras gouverner du coup les Super Chain, mais tu pourras aussi, grâce au fait de hold des tokens OP, gagner des revenus sur tous les séquenceurs. Donc, tu gagneras des revenus grâce à la Layer 2 de Coinbase, grâce à WorldCoin, bref. Avoir du Optimism sera hyper intéressant. Cependant, le fait de gagner et de partager des revenus peut s'assimiler à un titre financier. Donc, il va falloir faire attention avec les régulations aussi de la SEC. Cependant, je pense qu'ils vont bien jongler avec les régulations et ils ne devraient pas avoir de problème. Donc là, vous voyez que la technologie d'Optimism est adoptée par des grosses personnes de l'écosystème, que le token va devenir utile, parce qu'à l'heure actuelle, il ne sert qu'à voter. Et quatrièmement, c'est que les Layer 2 basés sur Optimism, donc les Super Chain comme Coinbase ou WorldCoin, sont déjà sortis ou vont sortir au mois d'août et vont continuer à sortir. Voilà pourquoi je suis Optimism. Maintenant, passons au deuxième token, qui est le Dogecoin. Vous connaissez l'amour d'Elon Musk pour le Dogecoin, mais laissez-moi vous montrer le profil d'Elon Musk. Vous le voyez très simplement ici que dans la localisation d'Elon Musk, il y a un X, parce qu'il a renommé Twitter en X. D'ailleurs, si vous tapez X.com sur votre barre de recherche, vous arrivez sur Twitter. Et à côté, il y a un D. Beaucoup pensent qu'il fait allusion au Dogecoin. Essentiellement, ce que notre M. Musk veut faire, c'est suivre le chemin des applications de messagerie asiatique. On va ici parler de WeChat, une application chinoise qui, essentiellement, est l'application à tout faire des Chinois. Sur WeChat, à la base, on pouvait appeler et envoyer des messages. À l'heure actuelle, tu peux, à travers WeChat, commander un Uber, commander de la nourriture, envoyer ou recevoir de l'argent. C'est un réseau social. Bref, tout ce que les gens font sur leur téléphone est réuni dans la même application. Et ça, les Chinois l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'Elon Musk veut se placer sur ce créneau-là. Et on pourrait penser qu'Elon Musk pourrait permettre d'acheter directement du Dogecoin dans l'application, ou bien l'utiliser comme une monnaie, comme il en a souvent fait référence dans ses tweets, même en changeant le logo de Twitter avec un Dogecoin. Bref, l'influence de ce bonhomme est assez forte quand on voit qu'il peut faire grimper le prix. Cependant, d'un niveau graphique, on a des grosses résistances à venir casser, comme les 11 centimes et les 15 centimes. Donc, ne vous attendez pas à des x10. Peut-être un x2 serait amplement correct, mais suivre de très près le Dogecoin, car Elon Musk a lancé le dernier bullrun et il peut en relancer un. Il peut même relancer une explosion du Dogecoin, comme si c'était rien du tout. Le petit problème, c'est que le market cap est élevé, donc ça va être difficile de faire bouger le prix. Mais rien n'est impossible, encore une fois. Et faites attention au niveau de résistance. Voilà pourquoi je suis le Dogecoin, qui pourrait potentiellement arriver dans l'application X, où on pourra tout faire, commander, réseau social, acheter, wallet, etc. Maintenant, pour le dernier altcoin, on va rester aussi sur cette thématique, des réseaux sociaux qui veulent devenir des applications à tout faire. Le Tonecoin, le token de Telegram. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que Telegram, au niveau des réseaux sociaux, ça se positionne assez bien. C'est le neuvième réseau social avec le plus d'utilisateurs actifs mensuels, avec 700 millions de personnes qui utilisent. Ça, par rapport à Twitter, on est très très loin. Twitter, c'est 564 millions d'utilisateurs en juillet 2023. Il y a deux raisons de pourquoi je parle du token Telegram. Tout d'abord, c'est un réseau très facile d'accès, qui coûte très peu cher et avec lequel on peut transacter directement sur notre application Telegram. Vous pouvez aller directement sur Telegram, chercher Wallet dans la barre des recherches et vous allez voir un Wallet vérifié. Et vous pouvez voir simplement votre Wallet. Et l'interface est plutôt belle et surtout sur votre mobile. Regardez, je peux cliquer sur voir combien il y a sur mon compte et vous voyez, j'ai du Tonecoin un peu. Je peux même avoir de l'USDT et même du Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que Telegram aussi essaye de se placer sur ce créneau. Une application à tout faire. Peut-être une application de messagerie anonyme mais aussi une application où on va pouvoir envoyer, recevoir de l'argent très facilement. Et ce n'est pas impossible vu le nombre d'utilisateurs avec le peu de fonctionnalités sur Telegram. Essentiellement, en Telegram, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des messages, on les reçoit, on s'appelle, on fait des lives, on fait des groupes. Mais sans plus. Il n'y a pas des vidéos, des TikTok, une page des pour-toi, etc. Donc là où c'est fort pour Telegram, c'est le nombre d'utilisateurs et ce qu'ils ont déjà mis en place. Au niveau de la capitalisation, c'est assez élevé, il est vrai. Cependant, avec 700 millions de personnes qui utilisent ce réseau social mensuellement, ça ne me semble pas excessif. Le seul problème, c'est qu'on voit qu'au niveau du volume, c'est assez faible et il y a très peu de cas d'usage sur le réseau de Telegram. Quand on voit que sur 3 milliards, il y a seulement 38 millions sur les dernières 24 heures qui s'échangent, c'est très peu. Après, bien évidemment, à l'heure où jetons cette vidéo, on est en plein week-end, ce qui pourrait expliquer cela. La deuxième raison de pourquoi je vais suivre le Tonecoin, c'est le nouveau narratif qui arrive, c'est les bots Telegram. Les gens viennent de se rendre compte que tous les bots qu'on crée via la crypto, que ce soit des bots pour du copy trading, des meilleurs traders de Binance par exemple, des bots pour sniper des low cap et les acheter dès la sortie, ou même des bots pour farmer des airdrops automatiquement, qui d'ailleurs est vraiment nul, on fait tout sur Telegram. Et là, il y a vraiment une hype qui se construit et pourquoi pas Telegram qui bénéficie un peu de cette visibilité. En tout cas, on va suivre ça de très près pour ce mois d'août. Mais ce qui est cool, c'est que le token n'est pas hyper volatil. Les gens qui ont du Tonecoin le gardent pour du long terme. On le voit ici, il n'a fait que baisser. Une potentielle zone d'achat autour des 1.06 pour le Tonecoin serait intéressant. Mais on va essayer de jouer la hype autour des bots Telegram et de X, d'Elon Musk et les réseaux sociaux qui essaient de créer leur propre wallet. Voilà, ça sera les 3 altcoins que nous allons suivre pour ce mois. Maintenant, laissez-moi vous partager le petit low cap. En fait, à l'heure actuelle où je vais tourner la vidéo et je vais vous la publier, ce sera beaucoup trop tard. Cependant, je vais vous faire un petit disclaimer. Ici, on parle de nouveaux projets de bots Telegram qui viennent de se lancer. Je prends l'exemple de Omniabot qui ont lancé leur token récemment et leur token a hyper bien performé. Pour vous dire comment je l'ai su, j'ai traqué un wallet de Whale qui avait littéralement le 24 juillet acheté ce token. Ce token-là, essentiellement, a fait à x293. Et là, on est sur un x70 avec le prix actuel. Donc là, c'est un peu trop tard. Mais on voit qu'au niveau de la capitalisation boursière totalement diluée, on est en dessous du million. Ce genre de projet-là, c'est des bots Telegram simplement qui proposent leur token. Celui-là, c'est un bot pour sniper les liquidités des petits projets pour acheter avant tout le monde. Ces bots rencontrent plein de problèmes. D'ailleurs, Cryptomage a fait une très bonne vidéo à ce sujet que je vous invite à aller regarder au niveau des bots Telegram. Je vous affiche à l'écran. Mais essentiellement, il y a vraiment des hypes à venir surfer. Comment vous allez faire ? Vous allez aller sur Twitter et vous verrez des gens qui parleront de bots Telegram, etc. Et vous pouvez simplement les chercher sur Twitter d'ailleurs. Et dès que vous voyez un projet qui va se lancer, essayez d'arriver en premier. Il y aura beaucoup de hype autour de ces tokens. Même s'il y a des ponds inomics, il y a des mauvais trucs, il est possible de faire des gros multiples, je le pense, aussi sur le mois d'août. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si jamais vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et pour toujours plus de connaissances, rendez-vous sur jazlearn.com et allez regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada